Tu t'es peut-être déjà demandé ce que c'était que le meilleur bénéfice de la méditation. Parce qu'il y a pas mal de bénéfices à la méditation, mais s'il devait y avoir un meilleur bénéfice. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des sondages pour savoir un petit peu ce que les gens pensent et quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent. Et ce qui revient le plus souvent, c'est les problèmes de pensée négative et de douleur émotionnelle. J'aimerais réussir à méditer parce que si j'arrive à méditer, peut-être que j'aurai plus jamais de pensée négative. Ou j'aimerais maîtriser les émotions pour ne plus jamais ressentir d'émotions douloureuses. Et donc, je voudrais pratiquer la méditation puisque j'ai entendu dire que la méditation, ça permettait de tout supprimer. Donc c'est un petit peu le super pouvoir que je voudrais acquérir, c'est celui de l'être méditatif. Et donc, il y a pas mal de gens qui se lancent dans la méditation avec cette envie de supprimer le problème. Et finalement, ça ne se passe pas toujours comme prévu et il y en a beaucoup qui finissent par abandonner. Alors dans cette vidéo, je n'aimerais pas spécialement te donner des solutions. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement te partager une expérience de la méditation. Pour que tu saches vraiment comment ça se passe quand on pratique la méditation. Et peut-être qu'à travers ma petite histoire, tu vas te reconnaître en fait dans certains éléments de détail. Parce qu'on parle beaucoup de comment méditer, on parle beaucoup de quelles sont les meilleures techniques, les meilleurs exercices pour méditer. On parle beaucoup de la fréquence de la méditation, on parle de la psychologie de la méditation. On parle aussi des enseignements des moines. En fait, il y a plein de choses à dire sur la pratique de la méditation. Et donc la plupart des coachs parlent de tout ça. Mais parlent assez peu finalement de l'expérience concrète de méditation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je médite. Alors si on revient à la problématique de base qui est relative aux pensées négatives. Je voudrais partager avec toi des phases où effectivement je peux avoir des pensées négatives. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un accident et j'ai perdu un petit chien. Un petit chien que j'aimais forcément beaucoup. On aime tous nos animaux. Il y a eu cet accident et donc le décès de cet animal que j'aime énormément. Le problème, c'est que je me suis senti responsable de l'accident. Puisque ce jour-là, j'avais décidé de laisser les chiens dehors. Et j'aurais pu faire le choix de les rentrer. Alors forcément, quand tu te sens responsable d'un événement dramatique comme celui-là, tu te remets en question systématiquement. Et lorsque tu vas pratiquer la méditation, ça va intervenir. Donc concrètement, comment ça s'est passé pour moi ? La pensée qui venait systématiquement, c'était j'aurais dû faire autrement. C'était une pensée conditionnelle que je pourrais qualifier de pensée négative qui consistait à me dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix ? J'aurais dû faire un autre choix. Et finalement, cette pensée, elle était un petit peu intempestive. et elle revenait systématiquement dans mes méditations. Donc à chaque fois que je me posais et que je méditais, je me trouvais une bonne posture, je me concentrais sur mon souffle. Et systématiquement, j'avais cette pensée qui revenait avec les images de l'accident et tout le drame qu'il y a autour. Donc on voit que la première pensée qui était « Oh là là, si j'avais su, j'aurais fait ça ! » Et finalement, ça a déclenché le souvenir de l'accident, le souvenir de tous les gens qui ont été attristés par l'accident, le souvenir de tous ces moments passés avec ces petits animaux que tu es mettant, le souvenir de la culpabilité, le souvenir de la tristesse. Puis plus les semaines avancent, plus l'événement a eu lieu il y a longtemps et malgré ça, c'est comme s'il venait de se produire dans ton esprit. Tu vas te poser, tu vas méditer et là, c'est le drame. Tu es à fond dans l'expérience. Et le problème, c'est que quand on médite pour plus avoir de pensées négatives, pour plus culpabiliser, pour plus tous ces machins, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la méditation est l'espace idéal pour que justement, on ait ces pensées intempestives qui viennent s'incruster dans la pratique. La pratique de la méditation, à ce moment-là, c'est un petit peu l'enfer. Alors, c'est très contre-intuitif parce qu'on se dit « Attends, mais moi, je veux changer les idées, je veux sortir, je veux voir du monde, je veux tout faire sauf penser à ce que j'ai dû expérimenter, ce qui a été douloureux, je ne veux pas repenser à ça. » Et donc, si je crée un espace méditatif, en fait, je crée l'espace nécessaire pour que toutes les pensées que je ne veux pas observer viennent se présenter à moi. Et donc là, on peut se dire « Mais en fait, je ne veux pas méditer, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas m'infliger cette souffrance supplémentaire. » C'est là qu'on pourrait se dire « Méditer, en fait, ce n'est pas mon truc. » Bon, voilà, moi, je te raconte mon histoire avec mon petit chien, mais finalement, ça peut être quelque chose de bien pire et ça peut être quelque chose de beaucoup moins grave. Une pensée négative, c'est une pensée négative. Après, ce qui fait que c'est très douloureux à vivre, c'est toute la perception qu'on a de l'événement et l'implication qu'on a mise dans les choses qui sont autour de cet événement qui va faire que, en fait, ça va être plus ou moins désagréable. Mais fondamentalement, la pensée qui est à l'origine de ce ressassement, de cette rumination, elle a à peu près sensiblement les mêmes caractéristiques pour tout le monde. Donc l'idée, c'est simplement de se dire « Voilà, quand tu es en train de méditer, je vais forcément me retrouver en enfer puisque je vais forcément, à un moment donné, voir mon attention se faire capturer par toutes ces choses que je ne veux pas voir. » Et là, ce qui est très difficile et ce qu'il faut faire en vrai, c'est simplement accepter que la pensée est là et que nous, on est ailleurs. C'est-à-dire que nous, on n'est pas cette pensée. On est autre chose que la pensée. On est autre chose que la souffrance qui est allée à la pensée. On est en dehors de cet événement. On est en dehors de ces circonstances. Et en fait, à mesure que tu vas méditer dans des moments où c'est inconfortable, ce que tu vas être capable de faire, c'est simplement que lorsqu'il y a ces objets de la pensée ou ces objets émotionnels qui sont massifs, qui sont lourds, qui sont denses, qui vont venir dans ta perception, à mesure que tu vas t'entraîner, tu vas être capable de mettre de la distance entre ce qui est réellement toi et l'émotion et la pensée. Et tu vas pouvoir, à mesure de la pratique, te rendre compte que tu n'es pas ce que tu penses et que tu n'es pas ce que tu ressens réellement par l'expérimentation. Parce que souvent, je dis dans les vidéos, on n'est pas ce qu'on pense, on n'est pas ce qu'on ressent, on n'est pas ce qu'on perçoit. Mais c'est difficile, en fait, de l'expérimenter concrètement dans la vie puisque moi, si j'attrape un objet, tu vois, j'ai un petit bout de bois dans la main, je sais que c'est moi, Damien, qui tient ce bout de bois. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, j'ai la sensation de l'avoir dans la main et je peux m'identifier à cette sensation puisque c'est moi qui ai décidé consciemment de te donner cet exemple du bout de bois. Alors, lorsque j'ai une émotion, lorsque j'ai une pensée, comme c'est à moi la pensée, comme c'est à moi l'émotion, c'est très difficile de m'en extraire et de me dire, non, ce n'est pas moi qui pense, ce n'est pas moi qui ressent, ce n'est pas moi qui ai décidé de laisser les chiens dehors. Si, c'est moi qui ai décidé de laisser les chiens dehors. Si, c'est moi qui ai vécu l'accident et qui en ai souffert. Si, c'est moi qui ai perdu un être cher. Et donc, forcément, c'est très difficile de se sortir de ça si on ne pratique pas la méditation et ce n'est pas forcément en pratiquant la méditation qu'on va tout de suite parvenir à créer ce phénomène d'extraction. Ce qu'il faut, c'est simplement persévérer. Et je voudrais simplement te sensibiliser sur un truc. C'est que finalement, quand tu vas méditer, tu vas améliorer ta capacité de résistance à quelque chose de douloureux. Pourquoi ? Parce que tu vas entraîner ton attention à s'éloigner de la douleur pour se concentrer sur cet effet d'observation. Quand tu ressens une émotion, quand tu ressens quelque chose de douloureux, ce qui se passe, c'est que tu es impliqué dans l'émotion, tu es impliqué dans la pensée. Mais par contre, quand tu fais de la méditation, tu vas chercher au contraire à observer la pensée, à observer l'émotion. Et ce phénomène d'observation t'extrait de la pensée. Je ne voulais pas t'en parler jusqu'à maintenant, mais en fait, ce que tu entends comme bruit, c'est la tôle de la grange qui frappe sur les poutres parce qu'il y a du vent. Donc, je suis vraiment désolé pour ce bruit. Mais je trouve que ça dynamise très bien de ce dont on parle, puisqu'on parle d'émotions négatives et de pensées négatives intempestives. Et ça vient de façon intempestive. Lorsque cette pensée venait, systématiquement, grâce à l'entraînement méditatif, j'étais capable de refuser de l'alimenter. C'est-à-dire que j'étais capable de ne pas enclencher tout un processus de réflexion autour de l'événement. J'étais capable de ne pas trop porter mon attention sur la décision que j'avais prise à ce moment-là, qui était de laisser sortir les chiens dehors. J'étais capable de ne pas trop réfléchir au fait que j'étais responsable de cette décision. Et j'étais capable de surtout limiter toutes les pensées qui pourraient être connectées à la pensée d'origine. C'est-à-dire qu'en général, si je me dis « Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça », ça laisse des chemins de réflexion sur tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et donc, des chemins qui potentiellement ouvrent de la place à de la culpabilité, etc. Donc, ce que j'ai réussi à faire grâce à l'entraînement méditatif, c'est simplement supprimer toutes les suppositions, tous les événements psychologiques et contextuels que j'aurais pu créer autour de ce qui s'est réellement produit et qui n'existe pas. Donc ça, c'est le premier avantage de pratiquer la méditation. C'est que tu vas être capable de supprimer le phénomène d'amplification de la douleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Quand on vit une émotion douloureuse liée à des situations, en général, on amplifie l'émotion et on la maintient grâce à des schémas de pensée qui viennent la consolider. Et en plus, ces schémas de pensée, s'ils sont liés à des traumatismes, ça génère des croyances. Et les croyances viennent encore plus consolider notre perception du monde. Ce qui fait qu'on reste enfermé dans des émotions qui sont très très désagréables pendant longtemps. la petite voltige qui se rapproche de moi. Et je pense que de toute façon, dans quelques instants, elle va venir me rendre visite. Et en fait, je dois aller lui donner à manger. C'est l'heure du foin. Donc voilà. Je vais aller donner à manger à la bestiole. Et je vais simplement te dire qu'en fait, à mesure qu'on médite, la méditation, ça devient quelque chose de très bénéfique. Aujourd'hui, moi, je médite tous les jours. et c'est évident en fait que je vais méditer. Même il y a des jours, je n'ai pas envie de méditer. Je me pose quand même, je pose quand même mon tapis par réflexe. Tellement je l'ai répété, tellement je l'ai répété, je pose mon tapis et je me retrouve à méditer finalement même si je n'en ai pas envie. À la limite, la seule chose que je peux faire, c'est qu'au lieu de méditer 25 minutes, 35 minutes ou 40 minutes comme je peux le faire parfois, je vais me faire une série de peut-être 10-15 minutes qui va passer plus vite. Et voilà. Parce que c'est bien aussi de ne pas se sentir toujours enfermé dans sa pratique. Et c'est bien aussi dès qu'on a un peu d'expérience, d'accepter de parfois faire des séances plus ou moins immersives avec des exercices qui sont plus ou moins difficiles à pratiquer. Voilà. J'étais dans le sud pendant quelques semaines et là, je viens de rentrer et je suis un peu dégoûté parce que pendant cette période, j'ai quand même raté le début de l'automne et je pense que j'aurais pu faire de magnifiques images à ce moment-là. Mais bon, j'ai fait un autre choix. Le choix de partir dans le sud un petit peu. Ça m'a fait du bien. J'en ai profité pour faire une petite pause. Ça a permis de remettre les énergies et les idées en place. Et dans mon cas, c'est très bénéfique de faire ça. Voilà. Ils sont heureux quand ils sont bien nourris. Alors Voltige, elle mange sa partie et puis une fois qu'elle a terminé, elle va juste à côté pour finir celle de caramel qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finit pas son plat. Donc du coup, ça en fait plus pour elle. Maintenant, on va aller nourrir les biquettes. Oui ! En ce moment, il y a pas mal de vent et c'est assez pluvieux là où je suis. J'essaierai de faire des vidéos au même rythme qu'avant mais c'est possible que, comme là, j'ai un peu moins d'avance sur la création de contenu qu'il y ait des moments où il y a un peu moins de vidéos. Tu m'en veux pas, t'inquiète pas. Je vais continuer à produire. J'ai encore plein d'idées. Et si tu veux avoir davantage de mes nouvelles, je t'invite à t'inscrire au mail. J'ai une communauté de plus de 2000 personnes qui me suit tous les jours et qui reçoit un à trois mails par semaine de conseils sur l'entraînement de l'esprit et la méditation. Et donc, si tu veux vraiment toujours rester informé et qu'on garde contact, je t'invite vraiment à t'inscrire au mail. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Pense à t'abonner si tu me découvres par son intermédiaire. Et nous, on se retrouve très rapidement dans les mails. Sous-titrage ST' 501